On va voir dans ce tutoriel comment faire de l'incrustation dans Final Cut Pro X 10. Alors l'incrustation, pour en faire, il faut d'abord avoir des prises de vue filmées sur un fond uni, qui est généralement un fond vert, ça peut être un fond bleu également. Là, j'ai trouvé deux fonds dans une bibliothèque d'accès gratuit. En fait, c'est des images filmées sur fond vert que nous propose un site que vous voyez apparaître à l'écran. Si vous voulez retrouver ces images et les télécharger, il faut juste que vous alliez vous inscrire pour recevoir la newsletter de ce site, qui vend par ailleurs ce type d'image sur fond vert, mais là, qui en propose gratuitement pour faire sa promotion. Moi, je suis parti de ceux-là pour travailler. Donc, je ne peux pas vous les mettre en téléchargement, je suis obligé de vous renvoyer sur leur site, c'est la condition d'exploitation de ces images qu'ils vous fourniront gracieusement. Je pose donc mon clip ici à partir de la main. Voilà, donc voilà le plan que j'ai. Alors maintenant, je vais aller chercher le plan sur lequel je voudrais incruster cette dame qui regarde l'heure. Donc, je vais aller chercher un plan dans mes plans camerounais. Pourquoi pas foot féminin ? Qu'est-ce qu'on aurait de beau là-dedans ? Pourquoi pas une image de foot derrière, après tout ? Donc, on va lire ce plan pour voir. Je vais faire un match Z pour adapter ici, hop, voilà, vous voyez. Alors, si je veux adapter la durée de mon plan background, le stage de foot, là, c'est ce petit plan qui fait 12 secondes, à celui-là qui en fait, d'ailleurs, 12 aussi. Pour l'adapter, je vais passer par l'outil sélection de plage, ici, je le sélectionne. C'est juste pour que mon plan de background s'adapte à la durée de mon plan sur fond vert. Je sélectionne maintenant ce plan-là et je fais Q. La fameuse truc magique pour, ici, vous le voyez, connecter au scénario principal. Donc, je fais Q et vous voyez, pof, mon plan est venu et c'est adapté exactement à la longueur de mon plan sur fond vert. Maintenant, vous voyez qu'il recouvre complètement, le plan de foot. On ne voit plus du tout mon fond vert derrière. Et en fait, si je veux l'incruster, ça ne va pas marcher parce qu'il faudrait que ce soit dans l'autre ordre. C'est vrai que le fond vert soit par-dessus le plan d'illustration sur lequel je veux l'incruster, le plan de foot. Alors, pour cela, je repasse par mon outil A, ma flèche, et je viens prendre, ici, ce plan. Je vais le descendre en bas. Et pour être sûr de ne pas bouger, vous voyez, là, je suis en train de bouger d'une image, j'appuie sur la touche Shift en même temps. Ça me permet de verrouiller dans mon angle horizontal le plan. Il ne va pas bouger d'une image, vous voyez, avec cette touche enfoncée. Donc, maintenant, mon plan, il est connecté, mais dessous. Et ici, maintenant, c'est très simple. J'ai ce plan d'incruste. Je vais, dans mes effets, ici, chercher les effets d'incrustation. Vous avez une petite valise qui s'appelle incrustation. Voilà, elle est là. Et dans cette petite valise, il y a un effet qui s'appelle l'incrustateur. C'est très, très simple. Vous le prenez. Ça, c'est vraiment la magie aussi dans Final Cut Pro 10. Vous le posez là et regardez ce qui va se passer quand je vais lâcher le clic de ma souris. Et puis, paf, ma dame est incrustée sur son terrain de foot. Et on va relire tout ça. Vous allez voir, ça ne fonctionne pas trop mal. Bon, il y a le rendu qui se fait en arrière-plan. Le travail de rendu, de calcul derrière de toute cette image. Vous voulez, deux, trois cases, c'est parti. Mais, alors, maintenant, on va essayer de l'améliorer un petit peu. Parce que vous voyez que ce n'est pas quand même... On voit bien que c'est un petit peu... Bon, la situation est tellement anachronique que, de toute façon, on se rend bien compte que cette incrustation n'est pas réelle. Mais vous voyez que sur les bords, ici, ce n'est pas très joli. Que ses cheveux, également... Enfin, qu'on peut arranger tout ça. Donc, on va essayer de trouver une image un peu représentative. Par exemple, là où sa main est un peu en dehors en même temps. Et on va regarder comment on peut arranger cette incrustation qui nous est proposée de manière automatique par le logiciel. Donc, comment on fait ? On va dans l'inspecteur. Ici, on l'ouvre en cliquant sur I. Et vous voyez l'inspecteur, il est sur incrustateur. Ici, voilà notre... Alors, vous voyez ici, j'ai, par exemple, j'affiche ici au départ, si je suis sur ce petit truc-là, là, à droite, j'affiche le plan de départ, c'est-à-dire non incrusté. Ici, j'affiche le plan incrusté. Et au milieu, j'affiche le masque d'incrustation. Et vous allez voir, c'est une image qui, en fait, ne doit comporter que du blanc et du noir. C'est-à-dire qu'en fait, le noir, c'est tout ce qui est enlevé dans l'image, c'est tout ce qu'on a enlevé de l'image de départ, c'est-à-dire le fond vert. Et le blanc, c'est tout ce qu'on a gardé. Et il ne faut pas qu'il y ait de gris, il ne faut qu'il n'y ait que du blanc et du noir. Alors, comment, justement, on va améliorer tout ça ? Notamment les cheveux. Regardez, on va passer, on revient ici sur le plan final, on va agrandir un petit peu vers les cheveux. Donc, je vais agrandir ici pour mieux voir, même, on va faire 75%, pour mieux voir ici l'incrustation des cheveux et de la main. Et on va utiliser, on va descendre ici. Alors, vous voyez, il y a ici un truc qui s'appelle la force. Quand la force est à 100%, en fait, c'est que l'incrustateur est entièrement automatique. Et quand il est à 0%, c'est qu'il va pouvoir être réglé manuel. Alors, je me mets en entièrement manuel, c'est-à-dire que j'enlève ici, je mets la force à 0% dans mon incrustateur. Là, je passe donc en manuel. Et maintenant, vous allez voir que je vais repasser ici à 50 plutôt, que je vais pouvoir sélectionner le vert que je veux enlever, la couleur que je veux enlever ici, en mettant des petites sélections. Parce que vous voyez que le vert, il n'est pas complètement homogène. Le vert ici, il est beaucoup plus clair que là-haut. Alors, si je veux pouvoir tout enlever bien, il faut que je fasse des petits... Alors, je clique là-dessus et je fais des petits rectangles dans les zones les plus compliquées. C'est-à-dire, par exemple, la zone près des cheveux. Bon, là, c'est perdu. Il faut que je revienne. Hop, hop, je fais ça. Je vais faire mon petit rectangle dans la zone près des jeux. Hop, vous voyez, l'incrustation ici. Ici, je vais refaire un petit triangle ici. Parce que je reviens là-dessus. Parce qu'on peut en faire plusieurs. Et vous voyez, je vais être certain de sélectionner tous les verts que j'ai dans mon tableau. Je vais en prendre un dans les coins. C'est souvent là que ça marche. Et un autre ici. Mais bon, enfin, en même temps, ça m'avait l'air assez homogène. Déjà comme c'était. Enfin, voilà, j'ai sélectionné plusieurs verts. Je reprends encore un ici. Une fois qu'on a fait les verts, il va falloir doser les bords. Et alors, pour doser les bords, je voudrais choisir une image. Ici, vous voyez, si j'avance, tous ces petits carrés de verts, ils ont été faits sur l'image où j'étais. Et si j'avance ici, ils vont disparaître. Si je reviens sur l'image sur laquelle j'étais, ils vont réapparaître. Après, donc, il faut doser les bords. Et là, pour que la transition soit plus douce entre l'incrustation et le fond, il faudrait que les bords du masque... En fait, dans le masque, il faudrait que ce soit gris sur les bords. Vous voyez, là, pile sur les bords. Il faudrait que ce soit gris. Si je les grossis un petit peu, je vais zoomer à 100%. Vous voyez bien, ici, il faudrait que ce soit un petit peu flou. Vous voyez, ce n'est pas du gris, mais c'est du flou pour que les cheveux soient bien incrustés. Alors, comment on fait ? On va faire ce qu'on appelle... Je repasse en 75, ici. Et on va faire... On va utiliser ici le truc des bords. On fait une ligne ici. Vous voyez, comme ça. Je trace une ligne qui part de l'extérieur et qui va vers l'intérieur, comme ça. Et maintenant, je vais régler ça de manière à ne plus avoir de gris ici, mais être à la limite du gris. Alors, comment je peux régler ? Soit comme ça. Vous voyez ? Soit comme ça. Soit en jouant sur la ligne ici. Vous voyez, j'ai apparaît du gris. Et là, je les enlève. Et il faut vraiment être au bord de ça et avoir un petit peu de flou ici au bord. Vous voyez, sur les cheveux ici, si je me mets comme ça, et vous voyez, on voit qu'ils apparaissent mieux que là, ils sont complètement mangés. Donc, il faut que je trouve le compromis entre l'apparition ici pour avoir le plus de cheveux possible, de flou ici possible qui va nous donner, en fait, une meilleure image des cheveux dans le plan incrusté final. Donc là, je n'arrive plus à tirer la ligne. Voilà, il faut que je joue aussi sur cette ligne-là. C'est comme ça que j'arrive pile, pile, pile au moment où elles s'effacent. Qu'est-ce que ça donne ici ? Vous voyez la limite ? Nos cheveux sont quand même plus beaux là. Ce n'est pas totalement parfait, mais on les voit plus, le détail des cheveux, qu'il y a quelques instants. Il faut arriver juste avant le gris dans le masque quand on règle ça. Et ensuite, on va jouer aussi ici avec ces deux choses. Remplir les espaces. Alors, à quoi ça sert ? Vous allez voir, les cheveux, soit je les ai complètement, mais le bord est complètement surréaliste. Ça, c'est quand je suis à fond. Soit ici, ils sont, vous voyez, ils sont un peu mangés dans le truc. Il faut vraiment trouver la limite. Voilà, c'est vraiment très, 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 très. Et là, distance avec les bords, ça, c'est un truc qui permet d'oser le remplir avec les espaces. Vous voyez ici, je peux jouer sur remplir avec les espaces. Vous voyez sur quoi ça joue dans cette petite zone-là, pas plus. Si je pousse distance avec les bords, je ne joue plus sur rien. Vous voyez ? Là, par exemple, je vais pouvoir jouer beaucoup moins sur les cheveux. Donc, en fait, distance avec les bords permet de doser le paramètre remplir les espaces. Il faut jouer sur les deux pour trouver le bon compromis. Moi, je trouve que là, ce n'est pas terrible. J'aimais mieux ce que j'avais avant. Comme ça, vous voyez bien les cheveux. Voilà. Un peu de flou. Il faut que je regarde aussi le bord ici de ma veste pour qu'il ne soit pas totalement... et le bord de ma main ici. Et il y a autre chose. En fait, quand on incruste le fond vert, il y a la limite... Il bave un peu des fois le vert. Par exemple, ici, si je l'avais, vous voyez, j'ai un vert qui bave un peu sur les côtés. On voit un peu encore notre fond vert. Le niveau de débordement, c'est un filtre qui rajoute du magenta. Donc, c'est la couleur dans la roue de couleur. C'est l'inverse du vert. Et donc, si on arrive à bien doser, ce vert ici sur les bords, il doit se transformer en gris en rajoutant du magenta sur les bords. Vous voyez ? C'est ce que je fais là. Il faut que je dose pour trouver le gris entre là, j'ai du vert et là, je suis en magenta. Donc, c'est le dosage entre les deux qui est intéressant aussi. C'est assez complexe mais voyeux. Ça va vite. Là, par exemple, je l'ai vite trouvé. Je ne suis plus en magenta et je ne suis plus en vert. Par défaut, ici, j'étais quand même en magenta. Là, regardez son teint de visage. J'enlève le vert comme ça, par petites touches. Là, je n'en ai plus du vert sur les bords à la limite de la main, ici, etc. Je vais le relire ici pour vous voyez le résultat. Oh ! Vous voyez, on voit encore les cheveux. Ce n'est pas totalement un réalisme mais ce n'est quand même pas si mal comme incrustation. Alors, voilà ce que ça donne. On en a aussi une autre puisque j'ai un autre plan d'incrustation vite fait. Numéro 2 qui est ce monsieur avec sa cravate. Je le repose ici dans la timeline et cette fois-ci, je vais aller chercher un autre plan sur ce plan d'école, par exemple, qui est assez court. On prend tout le plan. On fait Q ici et on vient le mettre dessous. Voilà. On met l'incrustateur. On est incrusté ici et là encore, on va essayer de régler ça, d'affiner ça un petit peu mieux. Je cherche une image qui rend bien compte. Alors là, c'est la monture de lunettes, vous voyez, qui est ici qui va avoir du mal à s'incruster à mon avis. Donc ça, c'est intéressant. Cette image-là où on a un bout de ciel, par exemple, peut être intéressante. Quand on le voit de profil avec ces lunettes, là, vous voyez, ça va être compliqué d'incruster les montures de lunettes. elles ne sont pas très bien incrustées. J'essaie de voir si je n'ai pas une image encore plus forte. Voilà. Ici, on les voit. On va avoir du mal. C'est ça qu'on va essayer d'améliorer, les montures de lunettes. Ici, donc, je suis dans le plan incrustateur. Ici, je vais descendre encore une fois à la force à zéro, chercher mes rectangles ici et venir incruster d'abord près des lunettes. Voilà. Vous le voyez ici, j'ai bien incrusté mes montures de lunettes. Par contre, si je regarde mon masque, il me reste du gris ici. Si j'essaie d'enlever le gris en faisant un carré, vous voyez, ici, l'image est fade. Si je refais un petit rectangle pour sélectionner ce vert-là, regardez, elles disparaissent les montures de lunettes. Les petits arrondis, là, on ne les voit plus. Donc, je fais Pomme-Z pour enlever ça et au lieu de ça, je vais me contenter de mon petit carré ici mais par contre, je veux, pour garder bien mes petites lunettes ici, bien les voir, mon incrusté, ainsi que ses cheveux d'ailleurs ici, je vais créer un masque pour enlever cette zone-là de gris. Donc, je rajoute un masque ici, je le pose dessus et ce masque ici, je vais venir le régler, vous voyez, si je regarde ici, de manière à ce que je sois ici en haut au bord du cadre de ce monsieur et que j'enlève tout le reste ici. Je vais vérifier qu'il ne sort pas. Ah, si, vous voyez ici, il faut faire attention. Voilà, ici, que le masque, voilà, hop, il joue là-dessus, il n'en sort pas. Et du coup, ici, j'ai plus, vous voyez sur l'image finale, j'ai plus le petit grisé que j'avais là, j'ai plus l'image atténuée grâce à ce masque ici. Voilà donc comment incrusté dans Final Cut Pro X. Merci, à bientôt.